Ce matin, concerne l'alcool, et oui... L'alcool et les mineurs. Et les mineurs, et oui, les gens qui travaillent dans la mine. Ah bah c'est dur. Dur métier, la mine. Eh oui... Oui. Bon bah moi je dois chanter déjà. Les mineurs, c'est des... Les mineurs en moins de 18 quoi. Oh là, qu'il est intelligent. Je précise, parce que tout le monde n'avait pas compris la blague dans le studio. Oh qu'il est intelligent, dis donc. Eh bah c'est parti pour les premiers conseils pas chers ce matin. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Eh oui, pas chers, allez, qu'est-ce que tu fais ce matin ? Alors ce matin, bon, il y a deux enfants de 10 et 11 ans qui se sont fait attraper à boire de la vodka dans un parc Bon, ils étaient décabannés, hein 10 et 11 ans, eh oui, ils sont jeunes Mais en France, en France, oui En Belgique, à Nivelle Ah oui, Nivelle, c'était en Belgique, Romano, c'était en France Voilà, Nivelle Bon, ils s'ababonnaient à la consommation d'alcool dans un parc Bon, une enquête a été menée En fait, c'était un mec dans une épicerie, tranquille, lui avait vendu de la vodka Ce matin, le scénario s'est dit, il faut le tuer, mon fils Hier soir, après les cours, tu es rentré décabanné Moi, je suis ton père, et également policier Ah bah tiens, t'as pas la taille requise pour être policier, Romano ? Ah, je dois être pile dedans, quoi Bah, 5m54, non, dites-nous si vous y connaissez un peu Ouais, bon, de toute façon, c'est pour entrer dans le rôle Bon, de toute façon, ça se fait au téléphone, donc ils voient pas ta taille Alors, on appelle des bars-épiceries Et je vais leur demander de l'argent Ou sinon, on va au procès Ah, directement au procès Ah bah, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est interdit de vendre de l'alcool mineur Allez, c'est parti Donc, on file au bar, ce matin Là, c'est l'épicerie Le Cuny Oui, bonjour, le Cuny Comment ? L'épicerie Le Cuny Oui Le Cuny, d'accord Oui, bonjour, comment allez-vous ? Bah, écoutez Ça va ? Ça va, ça va, M. Lapin, c'est l'appareil Hier, vous étiez ouverte ? Non Non, samedi Ça me dit, je suis ouverte, oui Oui, parce qu'il y a mon fils, samedi soir, là Il est rentré, il est sorti samedi après-midi en ville, là, avec des copains Et samedi soir, il est rentré un peu bourré, vous voyez ? Oui Et il m'a dit que vous lui avez vendu de l'alcool Ah, bah, je sais Ah, mais il a quand même, il a 12 ans, hein, quand même, hein, madame Ah, non, mais c'est pas à moi Ah, bah, ça, madame, c'est à chaque fois ce qu'on dit Fiston, viens voir là Oui C'est la dame ou pas ? Oui, je l'ai reconnu, c'est la dame Ah, mon fils vous reconnaît, hein Bah, c'est qui l'a acheté ? Ah, bah, il a acheté de la vodka De la vodka, j'ai acheté Et du vin rouge Ah, non, non, non Espèce de petit poivreau, va, t'es bien comme ton père Non, non Je n'ai pas vendu de vodka Ah, si, si, j'en ai pris Eh, oui Eh, non, j'en ai pas Et si, j'en ai pris J'en ai pas J'en ai pris Ni, ni, ni Ni, ni, ni Je n'en vends pas J'en ai pris quand même Bon, toujours est-il, madame Vous tombez mal parce que je travaille dans la police, moi Oui, madame Donc, pour éviter de fermer la boutique, ça, c'est quand même dommage Moi, je te... Je vous dis, je vous jure que je ne vends pas de vodka Ah, bah, je crois mon fils, hein, écoutez Oui, j'ai pris de la vodka, elle ment, la dame Et du vin rouge, t'en as pris, hein Et du vin rouge Ah, du vin rouge, vous en ventez, ça ? Je n'ai eu personne Ah, bah, vous n'avez personne, ça, c'est ce qu'on dit Je n'ai eu personne de 12 ans et je ne vends pas d'alcool aux jeunes Non, mais c'était peut-être déguisé Des fois, il se colle une moustache, il fait plus vieux comme ça Ah, non, mais j'ai pas le temps à faire, il faut que je... Ah, non, mais moi, ça va aller au procès, madame Ah, bah, allez, si, ma foi Ou sinon, on peut s'arranger Bon, moi, je veux dire, vous me donnez 100 euros, on n'en parle plus, hein De la main à la main, comme ça ? Le mieux, ça serait... Non, mais avec un appel masqué, ma foi, je ne sais pas Ah, bah, venez Ah, bah, je vais venir Vous êtes de où ? Ah, bah, je suis d'à côté, moi Bah, vous, d'à côté ? Là, je suis à peine à 500 mètres On est à 500 mètres de la boutique, nous Ah bon ? Eh, oui, oui Avant qu'on ait plus petit, là, ils venaient acheter des bonbons Maintenant, ils achètent du vase, salopard Non, moi, je suis formelle D'ailleurs, je vais le fouetter pour la peine Je suis formelle, je n'ai pas vendu d'alcool Ça ne vous dérange pas que je le fouette un peu, hein ? Je n'ai pas vendu d'alcool Tiens ! Aïe ! Je suis formelle Oui, bon, écoutez Je vais venir vous voir et on va régler ça Ok ? Eh, bah, venez, mais moi, je n'ai pas vendu d'alcool Je viens, oui, oui, oui Si, si, la dame, elle a vendu Vous avez mal tombé parce que je ne vends pas la... Ah, ça a mal tombé, comme dirait Franck Ribéry Voilà, bah, j'arrive, toute façon, on va voir ça ensemble Vous allez me donner 100 euros, ça va bien, allez, va Voilà, voilà À tout à l'heure, bisous Je ne les ai pas, hein ? Ah, bah, il va falloir aller les chercher, ma bonne dame Ou alors, vous allez me donner une bouteille de vodka, mon fils a soif Ah, j'ai soif, c'est gentil, papa Ah, bah, à tout à l'heure, madame Merci Vous savez que mon père est chauve Oui, oui, oui Oui, mais j'ai chauve Et il n'y a plus de taille pour la police, on nous dit Donc, tu peux rentrer à la police Ah, bah, voilà, je peux te séduire Avant, il y avait des tailles 1m70, 1m60, il fallait même plus grand que ça C'est bien, Romano, donc, tu dois être policier, tu pourras le refaire, si tu veux Hop, j'ai un képi Et je vous salue avec mon képi Non, ne salue pas ça caché, je le garde, là Ah, bon, je garde mon képi Merci, Romano 6h12 et à 6h12, souvenirs, mario win and speedy Juste après, iPhone 5 ou Samsung Galaxy S3 A gagné sur Sky C'est l'heure de retrouver les conseils pas chers de Romano Les conseils pas chers de Romano Une exclusivité Skyrock Eh oui, c'est les conseils, les conseils pas chers Tu as une jolie voix, Romano, tiens C'est les conseils, les conseils pas chers Attention C'est les conseils, les conseils pas chers C'est les conseils, les conseils pas chers Mais un public en délire ce matin, oui Je vais faire un compliment à l'ensemble de l'équipe Vous chantez aussi bien qu'ils dansent bien dans Danses avec les ch'tards Bravo, bravo Merci, merci Merci beaucoup Vraiment un compliment que je voulais vous faire Vous chantez aussi bien qu'Amel Ben, elle danse Qu'Amel Ben, je ne l'ai oublié Ah bah là, t'as dit que c'est Que Tay Cruz, là, qu'on s'appelle Tay Chris Ah, Tay Chris, là, qui danse Il sait pas ce Tay Chris, il est marrant, lui Eh ouais Bon, après, il danse comme une merde, ça c'est clair, mais il est sympathique Ah ça, bon, alors, on n'est pas là pour parler de danse Tu enlèves, c'est pas ta roulette, il est dans la merde Alors, une plaque d'immatriculation On parle pas de danse, on parle pas chant, on parle arnaque ce matin Usurpation de plaque d'immatriculation Bon, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des copies de plaques qui tournent Et il y en a de plus en plus Forcément, les gens en mettent, c'est pour éviter les PV Comme ça, vous prenez la plaque d'immatriculation de quelqu'un d'autre C'est l'autre qui reçoit les PV Vous pouvez faire des contraventions à tire-larigot Je vous donnerai d'ailleurs dans un instant la plaque d'immatriculation Qui n'est qu'une de la voiture de Romano Ah tu peux y aller, je m'en fous, là, c'est une bagnole de loc Ah merde, désolé C'est la boîte de location qui les recevra, ils seront contents Alors, c'est quoi ton idée pour gagner de l'argent ? Eh bien, j'ai passé la nuit à faire un peu de bricolage chez moi J'ai acheté des lettres, des plaques J'ai fabriqué des plaques d'immatriculation des fosses Et je vais aller les proposer aux familles Pour leur éviter des PV Eh bien, c'est une très bonne idée On va voir tout de suite, on va la tester pour voir si elle marche Une très bonne idée qui, je le rappelle, est interdite Ah oui, Jean-Claude Oui, bonjour madame, c'est la femme à Jean-Claude ? Oui Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger Jean-Claude, il est dans le coin ou pas ? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est pour ces plaques d'immatriculation Pour quoi faire ? Bah, pour la voiture Quelle voiture ? Vous n'avez pas de voiture ? Bah si, mais je ne vois pas le rapport Ah bah voilà, parce que... Vous savez que sur une voiture, il y a des lettres et des chiffres Qui sont mis de manière un petit peu aléatoire A l'arrière du véhicule et à l'avant également Ça s'appelle une plaque d'immatriculation Eh oui Non Eh bien si, c'est vrai Et Jean-Claude m'en a commandé une paire là Oui C'était pour éviter les PV, tout ça là C'est des plaques que je fabrique moi-même, je suis garagiste Bien sûr, oui Et je peux lui parler ? C'était pour lui amener ce matin, lui installer là ? Bien sûr, non mais je pense que je n'en ai pas besoin là Ah bah ça va vous éviter tous les PV ? C'est quelqu'un d'autre qui va les recevoir ? Bien pratique cette histoire ? Ah super, ouais Mais le problème c'est qu'on est honnête nous Donc si on roule vite, on assume Ah vous êtes honnête ? Oh là là Oh là là, vraiment je suis déçu Vous voulez pas être malhonnête une fois dans votre vie ? Bah non, pas là, non Allez, des petites plaques Allez, passe-moi Jean-Claude Eh non Allez chérie, passe-moi Jean-Claude Eh non Eh non Il n'est pas dans le coin ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de chier ? Pourquoi pas ? Ah oui Ah bon, tu passes à côté d'une affaire Ah, une affaire en or Voilà, oui Bon bah écoute, tant pis C'est bien dommage que tu sois honnête Je suis très très déçu Je vais appeler quelqu'un d'autre Qui j'espère sera moi Bisous à toi Salut, salut Gros bisous Et bis à Jean-Claude aussi Bien entendu Bisous, bisous Bisous, bisous Bisous, bisous Ah, les gens honnêtes C'est marrant ta plaque d'immetriculation La 769 PQ Oui, bah ouais C'est original Eh oui Oui, oui, c'est ça Tu pourrais également mettre 749 WC Pourquoi pas ? Ça, c'est pour Cédric C'est celle-là que je l'ai fait spécial Oh, c'est gentil, Cédric C'est vrai qu'on a pris une paire Amis de la police, si vous nous écoutez C'est Cédric, je vais vous donner ça Bien sûr Attention, on va nos dernières tentatives C'est qui ? Allô ? Christian Christian ? Oui ? Oui, bonjour Comment ça va, Christian ? Ça va et vous ? Bah ça va, ça va C'est le garagiste à l'appareil, là Je vends des plaques d'immatriculation Tu sais, des copies Pour éviter que... Ah, vous avez dû vous tromper Bah, t'as une voiture Ah, j'ai une voiture, oui Ah, bah voilà Ça te dit pas d'avoir des fausses plaques Tu sais, pour éviter les PV Avec les radars automatiques et tout ça Ah, mais elles sont super bien faites Je suis garagiste, moi Non, non, mais... Non, mais, vraiment Tu passes au radar Tu te fais flasher T'en fous, c'est pas toi qui la reçois, l'amende C'est le top, ça Il y a des radars, il y en a partout, là Ça flashe de tous les côtés, là Bon, écoute Ce que je te propose C'est que j'arrive d'ici 10 minutes à quart d'heure Je te pose la paire de plaques Je te la fais à 100 euros, c'est pas cher Tu vas faire des sacrées économies Ah, cri cri Ah, et en plus Si tu te fais choper Le truc génial C'est que tu gagnes une nuit d'hôtel En garde à vue À l'hôtel de police, oui C'est comme ça que ça marche C'est pas comme tout Un hôtel 4 étoiles Alors, une fois, deux fois, deux fois Tu les prends Allez, allez Christian, laisse-toi aller bébé Laisse-toi aller bébé Prends les plaques d'immatriculation Elles sont belles, elles sont bonnes Ah, bah les gens sont trop honnêtes, moi Je vous dis Cri cri Mais ragis, merde Les gens sont trop honnêtes Cri cri, putain, que des gens honnêtes Eh oui, alors ça, t'es vraiment déçu Ah ouais, alors ça, vraiment déçu, déçu Cédric Non, moi, je suis honnête, moi Oh, grave Ok, à bord, ouais Bon, bah, écoute, tu gardes ta plaque pécure Manon, on met la sur ta voiture, tu sais Bah, je crois que c'est ce que je vais faire Je vais aller l'installer, là Et puis n'oublie pas la nuit d'hôtel L'hôtel de police, gratuit, pas cher Un hôtel, pas beaucoup d'étoiles Mais super Ah ouais, bien accueilli et tout Oui, puis il y a des gens qui tiennent compagnie Ils sont tous habillés en bleu Génial Allez, 7h quoi ? 7h16, on approche de l'invité mystère à découvrir Ce sera la série mystère Alors on parle de séries animées ce matin Vous avez voté, vous nous avez donné le nom de votre série préférée Série animée, donc genre Simpsons Sauce Park et compagnie Sauce Park, Naruto, Dragon Ball et tous les autres Donc on va voir votre classement avec notre invité mystère à découvrir Juste après le nouveau Keisha C'est précisément Santé Santé des cheveux Oh là là, écoute comme il est tout mal, c'est dingue Romano Ah bah je m'en fous de gagner de l'argent grâce à ça Dès qu'on parle de cheveux Pour la première fois de sa ville, il parle de cheveux, il est content Ah ouais Ça va te permettre de gagner des sous Ah bah j'espère Une info marrante d'ailleurs, vas-y dis les cheveux en automne Les cheveux, ils tombent comme les feuilles en automne Bon, ils tombent, vous inquiétez pas, on va pas tous devenir chauves comme moi Tu veux dire qu'on perd plus de cheveux en automne que le reste de l'année ? Ouais, c'est la période de l'année où les cheveux sont le moins résistants quoi Tu es en automne depuis combien d'années toi Romano ? Ah bah moi je pense qu'à la fin de l'automne je finis chauve Complètement On perd plus de cheveux que dans le reste de l'année, c'est marrant ça Et alors ça t'a donné une idée ce matin ? Eh bien ce matin je vais aller faire des shampoings aux familles Des shampoings des soins du cheveux quoi Pour permettre aux gens d'avoir des meilleurs cheveux et qu'ils tombent plus quoi Surtout histoire de leur caroté à peu de thunes Oui c'est parti, il arrive avec son shampoing C'est les conseils pas chers C'est les conseils, 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 les conseils pas chers Et on salue les coiffeurs qui t'encouragent pour ce conseil pas cher Romano Eh bien ce matin je vais représenter votre métier Allez c'est parti, on file chez des gens en fait Totalement au hasard On peut aller n'importe où là Ouais on va chiquer d'ailleurs Cédric Là on est chez Bruno C'est la femme à Bruno ça Allo Oui bonjour c'est la femme à Bruno Oui Oui bonjour comment allez-vous Ça va Ça va ça va, c'est le coiffeur à l'appareil Est-ce que je pourrais parler à Bruno s'il vous plaît Quel coiffeur monsieur ? C'est Jean-Louis David pour ses soins capillaires Coiffeur à domicile Oui monsieur mais là Un il part à l'école Et deux vous tombez mal Ah Bruno part à l'école Il part à l'école Mais il est grand quand même Oui mais il est prof Pour aller à l'école Ah il est prof Ah oui c'est possible Parce que je devais venir lui faire un shampoing Un shampoing raffermissant Tout ça Soin du cheveu Cure chevelu Donc moi je suis bien embêté Parce qu'il est prêt rendez-vous par internet La femme à Bruno Non je crois qu'il y a une grosse erreur monsieur Ah non il n'y a pas d'erreur madame Vous voulez pas vous faire faire un shampoing vous non plus Un petit shampoing raffermissant Parce que je sais pas si vous êtes au courant Mais à l'automne c'est là où on perd le plus de cheveux Et j'aimerais pas que vous finissiez chauve Parce que moi même l'étant C'est pas jojo à voir D'ailleurs c'est pas très rassurant un mec qui est chauve Et qui te conseille des produits Non mais il y a des coiffeurs un chauve Ouais mais ils te conseillent des produits pour C'est qu'ils soient été ratés eux Bon on va vous laisser ma bonne dame Bonne journée Au revoir madame Donc comment ils font ? Ah bah j'en sais rien On va être crédible Il met une perruque Mais une perruque tiens Ouais une perruque Sortez la perruque de Romano Attention Allez sortez pas sur moi ma bouboute Allo 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 Alain Oui Comment ça va-t-il ce matin ? Ça va ça va C'est le coiffeur là l'appareil Le coiffeur Le coiffeur soin des cheveux Toi t'as des cheveux Alain ? Bon c'est bon Des cheveux Ah bien t'es chauve Ça t'a mis mal Allez bonne journée au revoir Ah il est mal Ah bah écoute Non mais nous ça l'a mis mal à l'aise Je te l'avais dit Alors allez non c'est bon Ne me parlez pas de mes cheveux Je t'avais dit que les cheveux et toi C'est pas trop le truc Tu veux pas que je te fasse un shampoing Cédric ? Ça sera pas un luxe Ah ça va aller Anti-cheveux gras Je vais le faire tout seul Tu vois tout ce qui est dans les cheveux Ça marche pas pour toi Allez Cédric Laisse pas le faire un shampoing Non mais tu vois même Cédric il veut pas Ah mais c'est ouf ça Bah ouais t'es pas crédible Non mais dis-lui qu'il a les cheveux gras Non mais j'ai pas les cheveux gras gros J'ai les cheveux normaux Ah ouais donc t'es complètement aveugle Bah je suis pas aveugle J'ai pas off talbot malheureusement Et non on était dans la coiffure Dans la coiffure ce matin Bon allez il est 8h16 Dans un instant sur Sky On va parler football Et on va savoir plus sur un joueur de foot Qui sera notre invité mystère Préparez-vous Avant ça Et bien le son Gros souvenir Fadjo et Jaroules Vous allez voir ça va rappeler des trucs C'était What's Love Tout de suite sur Sky à 8h16 Je commence et tu enchaînes Ca va être je crois merveilleux Merveilleux c'est parti C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils C'est les conseils Les conseils pas chers C'était magnifique Vous vous êtes pensé un peu aux vieux chanteurs Qu'on voit dans les vieilles émissions Années 80 tout ça là Comment Peter et Sloan Ah Besoin de Rien Envie de Toi Bravo Romano Besoin de Rien Envie de Toi Tu connais tes classiques Super Il y a un film qui sort là Oui j'ai vu C'est là que j'ai vu ce machin là Star 80 Un truc comme ça ça s'appelle C'est ça Avec toutes les vieilles stars des années 80 C'est bien C'est écologique On fait du recyclage C'est ça ouais Bon gros bisous Virginie Merci Et d'autres places à gagner Ce matin avec Mehdi Qui arrive dans un instant Le Mehdi de la danse classique Dont on parlait tout à l'heure Non 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 Il arrive en tutu Ah t'es là déjà Mehdi Et bien sûr que je suis là Ah tu es venu en tutu ce matin ? Pas vraiment non C'est dommage Tu serais tellement sexy Oui 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 Merci Diffou Avec tes belles jambes musclées Voilà Mehdi Je viens te voir tout de suite Et en plus Cédric Voilà je vais me jeter sur toi Vas-y fais des points Bon à tout de suite Mehdi Mais à tout de suite On fait les conseils pas chers Les 1500 euros Et après c'est à toi Alors le ministère de l'intérieur A décidé de lutter Contre l'usurpation Des plaques d'immatriculation Oui il y en a de plus en plus Ah il y en a de plus en plus Bon évidemment il y en a De plus en plus de radars Les points partent de plus en plus vite Donc les gens trouvent des petites magouilles Et une magouille très à la mode C'est de faire faire Des fausses plaques d'immatriculation En gros tu fais une copie De plaques d'immatriculation Qui existent déjà Comme ça les amendes Elles partent pas chez toi Elles partent chez l'autre mec Voilà et puis quand tu te fais choper Au lieu de payer une amende Tu te retrouves en prison Bah c'était Joystar qui avait fait ça Elle avait fait ça Joystar ? Mais oui avec un mec de Nancy Qui avait le même nom que lui Didier Morville Et le mec il recevait Toutes ses amendes Mais si on en avait parlé en plus C'était arrivé il y a 2-3 ans Cette histoire Le mec il était content Il recevait des amendes Mais attire la rigue Il en pouvait plus le pauvre Donc ce matin Tu vas vendre tes fausses plaques Camping de Jean-Sahoulin Bonjour Ah bonjour le camping C'est Patrick Oui C'est Patrick Patrick Chirac du camping Comment il va ? Je suis en train de chercher T'es en train de chercher ? J'ai eu peur Je suis en train de me dire autre chose Bon d'Ivoire Bah on se connait pas encore Moi je suis garagiste là Oui Oui et je vends des Tu sais bon Les plaques d'immatriculation là Moi j'en fabrique Oui Donc je voulais te proposer Une fausse plaque d'immatriculation Pour ta voiture Comme ça je t'explique La combine Moi j'irai récupérer Des numéros de plaques Je te fais un double Comme ça les amendes Elles partent chez l'autre Et toi tu peux Tu peux te faire verbaliser Tu n'auras plus d'amende C'est pas mal ça ? Ouais ça peut être bien Mais bon je roule pas beaucoup Ouais mais bon On sait jamais Il y a de plus en plus de radars Et flics partout Et poulet Il y a du bleu partout là Bon Alors Tu es bien d'accord avec moi ? Tout à fait ça c'est sûr Ah bah ça Il y en a à tous les quadrus Terrible cette histoire Bon écoute Je peux te passer devant au camping ? Si tu veux Parce que je veux voir ouais Bon je te montre les plaques Elles sont super bien faites Ok Bah écoute Il n'y a pas de problème Je suis là dans 10 minutes à quart d'heure D'accord A tout à l'heure A tout à l'heure Et voilà Bien joué Bravo Bernardo Et voilà Bien joué Bien joué Sous-titrage ST' 501